Pour cette dernière séquence de cette bien dense journée, on va travailler sur la postvention au milieu institutionnel. Donc on a eu un petit changement de modérateur. Je vous remercie d'accueillir le monsieur Jacques Laporte, qui va en fait présenter son association. Donc juste monsieur Jacques Laporte est docteur en psychologie et vice-président de l'association Loire Prévention Suicide, qui va nous présenter. Voilà, une présentation très brève, bien sûr. L'association Loire Prévention Suicide est une association complètement dédiée à la prévention du suicide. Elle a une vingtaine d'années, elle a été créée sous l'impulsion du professeur Michel Debout et elle comprend plusieurs dispositifs. Nous sommes venus à plusieurs dans le colloque, nous sommes 5-6, et fortement intéressés parce que les questions de postvention sont à l'ordre du jour de l'activité de notre association. Activité, nous avons deux points d'écoute, un à Saint-Etienne, l'autre à Rouen, un dispositif relié qui est fait pour les suicidants et qui est réalisé en partenariat avec le service des urgences psychiatriques de Saint-Etienne, qui est dirigé par le professeur Catherine Massoubre, qui est présente, que je remercie d'ailleurs de sa collaboration et du partenariat que nous avons avec son service. Autre dispositif pour les personnes âgées, c'est le réseau équilibre. Le réseau équilibre comprend une prise en charge à domicile de la personne âgée par une équipe de psychologues. Un dispositif concernant les agriculteurs, en liaison avec la mutualité sociale agricole, il y a peut-être des gens de la mutualité sociale agricole, il faut souligner que la mutualité sociale agricole fait un travail énorme, formidable, sur la prévention du suicide et que, je ne sais pas si on arrive à diminuer les tentatives de suicide et les suicides en milieu agricole, il y en a encore beaucoup. Et puis le contexte économique et social fait que, voilà. Mais en tout cas, il y a une attention considérable des salariés de la mutualité sociale agricole qui ont été formés en grande majorité à la prévention du suicide. Et puis nous faisons aussi des actions de formation et de postvention. Voilà. Je vais vous présenter M. Benoît Chalencon, qui va vous parler d'un cas de postvention en milieu institutionnel. M. Benoît Chalencon est infirmier diplômé d'Etat au Centre de prévention du suicide au Vinatier. Je vous disais que j'étais donc infirmier, comme on m'a présenté, sur le Centre de prévention du suicide, où je partage au quotidien avec mes collègues. Et notre fonction principale dans ce service, c'est de recueillir les demandes de prise en charge au téléphone. Alors, si je suis au contact avec de nombreuses personnes tout au long de la journée, ils sont rarement aussi nombreux à m'écouter. Vous comprendrez donc mon appréhension à me présenter devant vous aujourd'hui. Notre travail, c'est de recueillir les demandes de soins provenant des proches, du réseau de soins ou du réseau social. Ces demandes de soins, elles sont explorées, détaillées, puis présentées de façon structurée en équipe pluridisciplinaire. De là, on construit une stratégie de soins qui fera le sens inverse jusqu'au demandeur. On reçoit donc des appels de tout un tas de gens qui, s'ils ne concernent pas l'accès aux soins pour des personnes réticentes, traitent de la question de la prise en charge de la crise suicidaire. Les personnes qui nous contactent ont découvert notre service par le biais de leur médecin généraliste, des travailleurs sociaux et parfois même par le web. C'est d'ailleurs pour la prise en charge de la prévention, c'est bien souvent des personnes qui ne savent pas vers qui se tourner qui nous contactent par ce biais-là. Ce cas présenté vient illustrer une intervention dans ce contexte. Il ne sera nullement question de juger de la pertinence des stratégies mises en place, mais surtout de mesurer la complexité des actions à coordonner dans ce type de situation. Ce cas, est rendu anonyme, a été co-construit en collaboration avec les protagonistes. Donc ce matin-là, sur la fin de l'été, je reçois un appel d'une assistante sociale. On l'appellera Julie. Elle travaille dans un établissement qui héberge des familles dans le besoin, d'horizons parfois lointains. Un mineur d'une quinzaine d'années est décédé par suicide il y a quelques jours. Il a fait son geste dans le jardin principal de l'établissement. Les impactés par ces événements sont nombreux. En premier lieu, il y a la famille, ses parents, sa soeur, qui sont les premiers touchés. Première particularité, la mère biologique est restée dans son pays d'origine. Et c'est avec l'aide d'un premier soutien financier de la communauté qu'elle pourra venir pour l'enterrement. Le père, lui, a refait sa vie. Il y a donc une seconde épouse qui est aussi présente. Cette famille est d'origine étrangère, avec une culture non francophone. Les parents sont d'ailleurs plutôt réticents au soutien proposé. Ils mèneront de façon autonome plusieurs cérémonies faites dans la structure. Il y a des mineurs de moins de 15 ans présents malgré eux aussi. On retrouve également des adolescents, des adultes francophones et des adultes non francophones nécessitant la présence d'un interprète. Ce qui ici traduit une difficulté supplémentaire. Il faut les trouver, les financer, les programmer. J'en profite d'ailleurs pour évoquer le projet Rémy Laze, qui apporte quelques réponses aux interprètes et aux soignants dans cet exercice difficile de l'interprétariat en santé. L'équipe sociale est elle aussi impactée. On pourra aller plus loin en distinguant les premiers impactés et les impactés secondaires. Enfin, Julie, notre assistante sociale, a une position un peu particulière puisqu'elle est impactée par le suicide et elle doit poursuivre la coordination des différentes actions à mettre en place qui, nous allons le voir, demandent engagement et beaucoup d'énergie. La question de la première action se pose donc et la première idée serait plutôt de faire venir des psychologues des institutions affiliées à ce groupe. Cette option n'est pas retenue. Il est décidé en équipe de plutôt rester entre eux, tout du moins, tant que l'événement est encore chaud. C'est comme ça que c'est dit. La deuxième option, c'est plutôt celle de contacter la CUMP qui organise une intervention quatre jours après le décès. Ils viendront deux fois. Certains pourront trouver que quatre jours, c'est long, peut-être, mais il est certain que la CUMP a fait du mieux qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait. De toute façon, il était nécessaire de prévoir des interprètes et cela nécessitait donc un travail préparatoire réalisé par Julie. S'interprètes demandaient, mais seulement trois pourront être présents par manque de disponibilité. L'autre travail préparatoire consistait à repérer les personnes impactées. Il y a environ 200 résidents dans cette structure et donc une énorme population à cibler pour repérer ceux qui en ont besoin. C'est donc une sorte de long porte-à-porte qui va débuter pour notre vaillante assistante sociale. Elle parviendra à réunir un groupe d'une vingtaine de personnes. Je ne m'étends pas sur la difficulté par ailleurs d'expliquer l'opération de post-vention à une population non-francophone, à la culture différente de la nôtre. Il conviendrait qu'il a fallu talent et détermination à Julie pour le faire. Le premier groupe de résidents se constitue. Le second est dédié à l'équipe sociale. Tous deux bénéficient d'une intervention ce jour-là. Ces groupes sont composés seulement des premiers impactés à la demande de la CUMB. Chose particulière, ou traditionnelle, je ne sais pas, Julie et sa hiérarchie directe seront, eux, débriefés par la suite en plus petits groupes. La cellule d'urgence réalise donc deux actions de diffusing, c'est-à-dire une sorte de ventilation émotionnelle dont le principal objectif sera de prévenir un syndrome de stress post-traumatique. Le docteur Prieto vous en dira beaucoup plus à ce sujet. La CUMB fera, dans les suites de cette opération, trois orientations vers les CMP adultes pour le groupe des résidents. Le CMP yiendra d'ailleurs grandement faciliter l'accès à une consultation dans des délais raisonnables pour ces trois personnes. La deuxième action concerne une quinzaine d'enfants présents ce jour-là. Ils interviendront le mois suivant l'événement. Là aussi, on pourrait s'interroger sur ces délais, mais on préfère retenir qu'ils ont fait au mieux pour se montrer disponibles et réactifs. Quelques jours plus tard, voyant que ce n'est pas suffisant, Julie contacte alors le CMP en charge du secteur concerné, qui, bien que volontaire, a des moyens bien limités pour agir, si bien que leurs actions ne peuvent pas concerner l'ensemble des personnes impactées. Leur proposition est donc simplement de proposer des consultations adultes en individuel, là où peut-être une action collective aurait permis de concerner plus de monde. On peut supposer qu'il est peut-être plus facile de rencontrer un psychiatre en groupe que seul. Au fil des semaines, Julie se rend compte qu'un groupe est pour elle transparent. C'est celui des adolescents. Difficile à repérer, insaisissable, il n'est pas toujours évident de rentrer en contact avec eux. La pédopsychiatrie publique répondra du mieux qu'elle peut à la sollicitation de Julie, avec une proposition de soins groupales. Mais les difficultés de mise en place à partir de l'établissement empêcheront cette action d'aller au bout. La maison des ados, elle est elle aussi sollicitée. Sa proposition se tournera vers une analyse de pratique à destination des professionnels. Mais la difficulté, là, c'est que la maison des ados ne peut pas se déplacer jusque dans l'établissement. et la difficulté vaut en sens inverse. Ça ne se fera donc pas. Mais les liens créés à ce moment-là vont permettre à Julie d'adresser plus facilement les jeunes par la suite. Le CPS, comme le Centre de prévention du suicide, comme de nombreuses autres structures, ne pourra pas intervenir directement sur site. Toutefois, le soutien téléphonique infirmier mis en place permettra, comme de nombreux autres interlocuteurs, à l'assistante sociale de souffler auprès d'un personnel à l'écoute, soutenant. En parallèle de ses recherches d'actions concrètes, Julie est aussi en quête de ressources un peu plus théoriques sur la conduite à tenir. Aussi, après avoir contacté le Centre de prévention du suicide, c'est l'Institut régional Jean Bergeret qui viendra apporter des éléments théoriques, tout comme le réseau Papaguenot. Ils apporteront de précieux conseils. Tous ensemble, ils aident Julie à mesurer la nécessité d'être attentive à l'ensemble des personnes de la structure dans ce moment si délique. L'Institut Bergeret, de façon plus précise, viendra aider à identifier les lieux ressources tout en facilitant le premier contact, comme par exemple en appelant une première fois pour faire le lien entre Julie et la maison des ados. Une aide documentaire viendra éclairer les recommandations, en particulier à destination des adolescents, mais aussi sur la question de la prévention de la contagion suicidaire où Papaguenot fut également d'une aide précieuse. Ces conseils remonteront d'ailleurs jusqu'au milieu scolaire. L'Institut régional Jean Bergeret réalisera par ailleurs une veille média, car notre assistante sociale est sur les rotules et ne peut pas assurer ce point-là. Le Centre de prévention du suicide, également en lien avec Bergeret, aurait bien volonté proposer une action, mais la loi de la sectorisation ne nous autorise pas à passer la frontière. Terrible ironie. L'action du Centre de prévention du suicide se situera autour du soutien téléphonique régulier à destination de Julie et sur quelques conseils de lieux ressources. C'est une sorte d'assistant-coordinateur au service de Julie et un de ses premiers interlocuteurs. Il vient à mettre du lien entre les différents intervenants dans l'idée de dire un peu plus qui fait quoi, en quelque sorte. À ce jour, la dernière action demandée par Julie était une intervention de groupe à distance auprès de l'équipe sociale, proposition actuellement en discussion par ses responsables depuis maintenant plusieurs mois. En effet, il n'est pas toujours simple de faire comprendre à ces hiérarchies ce dont on a besoin dans ces moments-là, d'autant plus quand on est soi-même impacté. L'analyse de la pratique tant demandée peine quelque peu à se mettre en place. Mais, même s'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions de cet événement, avec un peu de recul, quand on demande à Julie, ce qui a été parfois difficile, c'est le manque de temps qui est pointé du doigt, la difficulté de se réunir ensemble, en équipe, pour discuter de tout ce qu'il s'est passé et de tout ce qu'il se passe encore. Nous retiendrons aussi les nombreux soutiens proposés par les acteurs du territoire de santé, tellement nombreux qu'il a même parfois été difficile de répondre à tous, d'autant plus qu'il n'est pas simple de parvenir à conjuguer les propositions des services externes avec les contraintes internes. Ces soutiens nombreux, en particulier des lieux ressources, a véritablement aidé Julie, qui se sentait parfois seul, sur le plan professionnel, à mener ce navire. Un appel de l'ARS viendra aussi du signifier toute l'attention que l'Agence régionale portait à cet événement, interrogeant par la même occasion les moyens nécessaires. Ce réseau, mis en avant, est aujourd'hui un véritable soutien et facilite grandement le travail du quotidien de Julie. Merci. Je vous remercie de votre attention. Des remarques, des questions, des observations à la suite de l'exposé de M. Chalancourt ? J'ai été très intéressé d'abord par le rôle central de l'assistante sociale, qu'il faut rappeler que chaque catégorie professionnelle peut avoir un rôle central. Mais j'aimerais en savoir plus sur l'après-coup de l'observation du groupe des ados qui était transparent. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que c'est devenu moins transparent ? Ça, ça m'a intéressé et je n'ai pas bien compris exactement. d'une manière très claire. Je suis terriblement navré, mais je ne vais pas pouvoir répondre à la question. Je sais que ça a été un groupe invisible qui a beaucoup inquiété l'assistante sociale parce qu'il n'est pas présent, pas possible d'y répondre, mais je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Je suis navré, je ne peux pas vous répondre. Bien, nous concluons. Je vous passe le micro, monsieur le professeur. Merci. Je pense que j'ai entendu Papaguenot dans votre intervention, cher ami. Donc, je ne sais pas s'ils vont nous chanter une partie de la flûte enchantée, mais j'ai le grand plaisir de passer maintenant la parole aux intervenants suivants qui conjuguent, vous avez vu, le terme de postvention, postvenir. C'est vrai que c'est joli, post-venir. Ça irrite quand même un peu les oreilles d'un francophone pure souche. Enfin bon. Et donc, en passant la parole à Charles-Edouard, Notre-Dame et à Pierre-Grand-Genève, avec lesquels j'ai la chance, c'est le grand plaisir, je le dis publiquement, de travailler quotidiennement et qui sont à l'origine et qui sont aujourd'hui les deux des chevilles ouvrières du programme Papaguenot qui essayent de se saisir et d'inviter d'autres personnes à s'en saisir aussi de la communication, de la médiatisation du suicide, que ce soit dans la presse ou ailleurs, et en abordant ces questions de contagion qui sont à l'actualité du programme de notre ministère cette année 2019 d'ailleurs. Donc vous avez, comment dire, intitulé votre intervention post-venir en milieu institutionnel, composé avec le temps, conjugué les dimensions. Donc vous avez 30 minutes, sinon vous êtes licencié. Très bien. C'est parti. Merci beaucoup M. Veva. Je voulais surtout beaucoup remercier le comité d'organisation de cette journée qui, à mon avis, fera date. Il faut vraiment reconnaître sa grande réussite et vraiment remercier Edouard Lohne en particulier. Et puis aussi, merci Benoît pour le teasing et puis pour l'ouverture. Je pense que c'est extrêmement intéressant, comme tu montres, qu'intervenir après un suicide, c'est aussi un entrelac de possibilités, de difficultés, d'obstacles, d'ambitions différentes. Et c'est là-dessus qu'on voudrait, c'est sur quoi on voudrait parler un peu aujourd'hui. Le titre est un peu pompeux, j'en conviens tout à fait. Ce qu'on voudrait vous proposer, c'est une forme de modélisation. Alors, ce n'est pas la modélisation absolue, c'est une modélisation qui est issue essentiellement d'une revue de littérature qu'on a fait et puis d'un travail qu'on a mené depuis à peu près 2014 avec Papagano sur la question de la contagion suicidaire. Donc, il y a différentes manières de concevoir, quand on regarde la littérature, il y a différentes manières de concevoir l'intervention après un suicide dans une institution. Et les différentes manières, on peut les voir tout simplement comme 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire 1 plus 1 égale 2 ? Ça veut dire qu'une institution, on peut l'avoir soit comme la somme de ses individus, soit comme la somme de ses individus. C'est-à-dire soit les individus pris individuellement, soit l'ensemble des individus pris comme un groupe. Et bien, dans la première situation, c'est le paradigme de la postvention. Le paradigme de la postvention, c'est l'idée que l'impact du suicide se distribue sur l'ensemble des individus d'une institution et qu'il faut vraiment prendre en considération l'ensemble des individus de l'institution. Alors que le deuxième paradigme par lequel est abordé en général l'intervention après un suicide dans une institution, c'est le paradigme de la prévention de la contagion où on s'intéresse beaucoup plus à la collectivité et à l'institution qui porte cette collectivité. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, dans le cadre du paradigme de la contagion, l'échelle est plutôt macro-individuelle. L'objectif principal est de limiter le risque de contagion suicidaire et on travaille essentiellement sur des aspects de communication, de logistique, d'organisation institutionnelle. Le deuxième paradigme qui est celui de la postvention dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et j'ai appris des choses vraiment tout à fait intéressantes, c'est beaucoup plus une échelle individuelle où il s'agit essentiellement de limiter la désorganisation psychique précoce, de prévenir l'installation des complications psychopathologiques, et aussi, avant tout, de soulager la souffrance des personnes qui sont aux prises directes avec la question du suicide. Et enfin, en gros, ça repose sur le triptyque généralement qui est proposé dans la littérature, repérage, accompagnement et suivi des personnes qui y sont exposées. Ce qu'on voudrait vous proposer ici, c'est de considérer que 1 plus 1 égale 3. Dans une perspective très systémique, c'est-à-dire que la mise en commun d'individus dans une institution, c'est pas juste la somme de ses composantes, c'est la somme de ses composantes plus une propriété émergente, plus le fait que l'institution en elle-même, avec toutes ses composantes, a une vie à part entière et qu'il faut savoir reconnaître ça pour faire un plan de postvention. Et pour ça, il y a plusieurs considérations et plusieurs conditions. La première condition, c'est de reconnaître que l'impact d'un suicide dans une institution se distribue sur différents niveaux. Peut-être que la terminologie n'est pas très jolie et pas très heureuse, c'est comme ça qu'on a proposé de le faire. un niveau plus micro qui est le niveau individuel, un niveau plus méso qui serait le niveau institutionnel et puis ça a à faire quand même, ça a à voir avec le niveau macro qui serait le niveau sociétal, le niveau national. La deuxième condition, c'est considérer qu'évidemment, toutes ces strates-là, tous ces niveaux-là interagissent en permanence. Et la troisième condition, c'est de reconnaître que ces trois strates-là interagissent en permanence et de manière dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, tout cela va évoluer selon une dynamique qui est fine et complexe. Bon. Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe quand il y a la survenue d'un suicide dans une institution ? On a déjà dit beaucoup de choses. Ce qu'on vous propose, c'est juste une proposition de modèle, une modélisation. La première chose, c'est le niveau individuel, le niveau dit micro. Au niveau individuel, je ne vais pas y revenir, Edouard l'a très bien dit ce matin, 6 endeuillés et 26 exposés, et donc un chiffre révisé aux alentours de 130. Mais on peut déjà peut-être imaginer trois groupes d'individus parce que, alors, vous allez voir que ce qu'on vous propose, c'est un peu systématique et un peu stéréotypé, mais on va vous dire pourquoi, à notre avis, il faut quand même un point de vue un peu systématique et stéréotypé en contrepoint de la désorganisation qui induit systématiquement le suicide. Donc, on pourrait peut-être identifier trois groupes. Le premier groupe, ce serait le groupe des individus qui entretiennent, et ça, le professeur Castelli en a beaucoup parlé, la question de la proximité, entretiennent une proximité particulière avec la personne qui s'est suicidée, soit avec le geste lui-même, soit avec la personne qui s'est suicidée. Et il y a différents types de proximité qu'on peut entretenir avec la personne qui s'est suicidée. Soit c'est une proximité au défunt avec un lien d'attachement. On a aussi parlé tout à l'heure du lien d'attachement. Dans ce cas-là, la réaction initiale, c'est d'abord celle qui prévaut initialement, c'est la réaction de deuil. Et avec des complications spécifiques, même avec toutes les réserves qu'on a évoquées sur la question du deuil, il peut y avoir aussi des phénomènes de deuil pathologique. La deuxième catégorie dans le groupe 1, c'est la proximité au geste suicidaire. C'est les personnes qui ont été témoins du geste suicidaire directement. On a parlé par exemple de la dépendaison. Dans ce cas-là, la réaction immédiate, c'est plutôt de l'ordre de la réaction psychotraumatique et la complication spécifique, c'est le trouble de stress post-traumatique. Et le troisième groupe, il y a quand même tout un cortège de personnes qui se sentent une proximité au défunt sans forcément de liens d'attachement. Mais ces personnes-là sont aussi en proie possiblement à une réaction de crise qui peuvent les mettre très en difficulté avec un risque de passage à l'acte suicidaire. On reparlera de la contagion juste après. Initialement, c'est relativement clair, relativement évident de mettre en évidence ces trois profils. Mais encore une fois, il s'agit d'avoir une perspective diachronique, dynamique, et se dire que progressivement au cours du temps, il peut y avoir une forme d'indifférenciation progressive des profils psychopathologiques qu'on peut avoir avec des complications qui peuvent être communes. qui sont de l'ordre des manifestations dépressives, anxieuses, de consommation de substances. Et c'est d'où l'importance quand même de pouvoir repérer initialement le plus tôt possible, le plus précocement possible pour avoir une réponse la plus adaptée possible aux situations. Le deuxième groupe, c'est le groupe des gens qui ne sont pas forcément exposés directement ou en proximité directe de la personne suicidée ou de son geste, mais qui ont quand même une vulnérabilité antérieure qui les rend plus fragiles, plus sensibles à ce suicide. Alors cette vulnérabilité, on la connaît, les facteurs de risque de vulnérabilité suicidaire, c'est les plus classiques, c'est les personnes qui souffrent d'un trouble mental, d'une consommation de substances, celles qui traversent des conditions de vie adverses dans le moment, celles qui présentent des antécédents tentatives de suicide et celles qui sont particulièrement impulsives. Mais encore une fois, et on en a parlé, il s'agit de bien voir les choses dans leur dynamique. Et ces personnes-là, en général, dans le court terme, qu'est-ce qui se passe quand le suicide survient ? C'est qu'on a un effet de désorganisation, on va en reparler, d'anomie, qui entraîne un relâchement du tissu social, qui entraîne une désorganisation. Et dans un second temps, qu'est-ce qui va se passer ? Généralement, il y a une mobilisation du tissu social qui va venir faire comme, c'est ce que Monique Seguin appelle l'effet cocon, qui va venir renforcer et soutenir les personnes qui sont en difficulté. Le problème, c'est que cet effet cocon ne dure pas et cet effet de communion face à la survenue du geste suicidaire, tente à se relâcher, le tissu social tente à se relâcher et donc le risque, c'est qu'il y ait un sentiment d'isolement dans un second temps et à long terme. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir la vigilance de manière durable. Et le troisième groupe, c'est le groupe des personnes qui n'étaient ni en proximité directe avec la personne qui s'est suicidée, ni ne présentent de vulnérabilité, mais qui pour autant ne sont pas exemples de possibles difficultés et éventuellement des complications, on en reparlera. Et puis, il y a le niveau méso. Le niveau méso, c'est le niveau institutionnel. Et ça, on n'a pas été chercher très loin. Durkheim en parlait très bien. On a repris la question de l'empathie sur le... N'importe quoi, l'empathie, la question de l'anomie sur l'impact que générait un suicide sur l'institution. Et quand on dit anomie, ce qu'il y a, c'est que souvent, on dit anomie un peu à toutes les sauces. La question, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement dans un climat anomique qui vulnérabilise chacun des individus et l'institution pour elle-même. La première chose, c'est qu'il y a un effet de mise à mal des règles qui régissent l'institution. Et qui dit règles, dit irrégularité, dit imprévisibilité, imprévisibilisation. Et donc dit forcément des phénomènes d'insécurisation avec parfois des processus de désinhibition. Qu'on observe d'ailleurs assez bien sur les réseaux sociaux également. D'autre part, une mise à mal de la structure en elle-même, notamment dans les structures relationnelles qui régissent les institutions avec des effets de relâchement du tissu social, donc des effets d'isolement. On est souvent seul à plusieurs quand il survient à un événement pareil. Et puis des risques très forts de conflictualisation. On va en reparler mais généralement, la survenue de suicide, c'est l'occasion de résurgence, de conflits qui étaient en dormance jusque-là. Et enfin, la mise à mal des organisations avec un risque de confusion. Cette confusion majeure au moment de la survenue d'un suicide est à risque de paralysie fonctionnelle de toute l'institution qui ne peut plus fonctionner et arrive beaucoup moins à prendre soin de ses membres. Et enfin, des risques de précipitation, des tendances à la fuite en avant à aller trop rapidement dans les mesures que l'on prend. Et puis, comment penser que l'institution serait in abstracto, détachée du contexte sociétal plus large ? On sait que dans la société, la société est traversée de représentations sur la question du suicide qui probablement ont un rôle, on va dire, de neutralisation de la question du suicide. On a parlé du fait que le suicide pourvoyait un certain degré d'absurde, de non-sens. Et ce non-sens, il peut être apprivoisé aussi au niveau social par certaines formes de représentations qui permettent de se dire le suicide, je n'ai pas besoin d'y penser, ce n'est pas moi, je l'externalise, de toute façon, c'est quelqu'un d'autre, de toute façon, ça tombe comme ça, un peu comme tomberait la foudre, il n'y a rien qui permet de le prévenir, du coup, il n'y a rien qui permet de le prédire. Et puis, de toute façon, ce n'est pas si grave les personnes qui ont des idées suicidaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment, et vous le savez évidemment, sur le fait qu'il y a des mythes extrêmement forts qui sont propagés dans la société, l'idée que ce serait anodin, qu'il existerait une cause unique et identifiable, l'idée qu'on ne pourrait pas prévoir, on ne pourrait pas prédire, ce sont des mythes qui sont extrêmement dommageables pour les personnes qui sont aux prises avec le processus suicidaire, mais s'ils perdurent autant, on peut s'interroger quand même sur le caractère fonctionnel dans la société de ce représentation, comme une forme de neutralisation dans la représentation. Et ça, ça exerce sur chacun des individus et chacune des institutions une forme de pression normative. Et donc, il y a un équilibre qui se fait, un équilibre des représentations entre les institutions qui nourrissent ces représentations, mais aussi les représentations collectives qui pressent sur les individus et les collectivités. Et ça, ça passe beaucoup par les médias, et c'est pour ça qu'on y travaille énormément, mais aussi aujourd'hui par les réseaux sociaux. Le problème, c'est que quand survient un suicide, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette pression normative ne pourra plus faire son office, parce qu'on va avoir tout à coup la survenue d'un événement de l'ordre du non-sens, de quelque chose qui vient contrevenir aux règles de la pression normative, qui vient nous désorganiser, qui vient faire saillir et sur lequel on ne sait pas mettre de mots. Le risque, c'est que ça emprunte les mêmes canaux, ça infiltre par les mêmes canaux que les réseaux sociaux ou les médias, et que finalement, ça génère de la contagion suicidaire à l'échelle de l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on appelle les mass clusters. Oui, on peut passer. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'institution ? Et ça, c'est extrêmement important si on veut envisager la stratégie pour mettre en place un plan de postvention. C'est qu'avant la survenue d'un suicide, l'institution est aussi aux prises avec ses représentations de neutralisation de représentatives. Et tout à coup, survient ce suicide. Dans ce cas-là, on a une... Alors, je suis désolé, on voit l'arrière-plan, on ne le voit pas du tout, mais la stabilité des représentations chute. Tout à coup, il n'y a plus de représentation. On en parlait tout à l'heure, c'est la question de la survenue du non-sens. Il y a une particule comme ça, il y a quelque chose qui a fait saillir dans l'institution qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est insupportable, qui est insurmontable. Il va bien falloir quand même apprivoiser la survenue de ce suicide-là. C'est un coup de tonnerre qui est irréversible. On ne peut plus être la même institution, on ne peut plus être le même individu avant et après un suicide. Même si on fait semblant qu'on l'a oublié, même si on fait comme si ça n'avait jamais existé, c'est toujours là et il y a quelque chose d'irréversible. Et bien, comment est-ce qu'une institution peut composer avec cette survenue trois possibilités ? Soit elle fait inclusion, c'est-à-dire qu'elle fait comme si ça n'avait jamais existé. Sauf que c'est là. Ça existe toujours, on ne l'a pas traité, on a fait comme si on pouvait passer à autre chose sans en discuter. On inclut. La deuxième possibilité, c'est on trouve le responsable, le coupable et on essaye d'expurger le coupable. Dans ce cas-là, c'est l'exclusion. On essaye de virer la particule qui était insupportable. Et la troisième, c'est la transformation. Évidemment, c'est vers ça qu'on souhaiterait aller, c'est-à-dire essayer de faire sens de ce qui s'est passé et d'essayer de construire autour de cet événement dramatique. Quelles sont les conséquences à long terme ? C'est qu'évidemment, comme dans tout organisme, quand il y a une particule qui n'est pas traitée, ça fait inflammation. Et ça, l'inflammation, elle est durable. Et la conséquence d'un suicide sur une institution est extrêmement durable si ce n'est pas travaillé. Un exemple, j'ai été dans une institution, dans un service où une adolescente de 15 ans s'est suicidée. Et bien, dans l'année qui a suivi le suicide, il y a eu deux départs de médecins et des arrêts de travail comme jamais il y en avait eu dans cette institution plus plusieurs autres adolescents qui ont fait des tentatives de suicide. L'autre possibilité, c'est donc d'avoir expulsé. Le risque, c'est que ça réveille en général des fractures au sein de l'institution et des fractures qui peuvent être durables. Et en particulier, c'est souvent, on nous interpelle beaucoup sur la question du dialogue social parce que c'est l'occasion généralement où la direction rentre en conflit avec les syndicats en disant, la direction dit, en gros, c'est une histoire d'individus et rien d'autre. Les syndicats disent, c'est l'histoire des conditions de travail et rien d'autre. Et du coup, ça ranime des conflits qui sont extrêmement virulents. Et la dernière possibilité, évidemment, c'est la cicatrisation. Cicatrisation qui prend corps avec l'institution, qui reste un point de fragilité, mais qui est intégrée au fonctionnement de l'institution. Et puis, la dernière chose, quand même, et vous voyez que je n'en parle que maintenant, alors que pourtant, c'est notre data, la question de la contagion suicidaire. À mon avis, on ne peut pas comprendre la contagion suicidaire si on n'a pas ces trois niveaux-là. Parce que tout coïncide pour générer de la contagion suicidaire. Une personne qui est dans une institution où quelqu'un s'est suicidé est surexposée à ce suicide-là. À la fois au sein de l'institution, avec un effet de rumination collective sur le suicide, mais aussi par des retours permanents, et on en a parlé régulièrement sur les réseaux sociaux, et aussi quand ça filtre par les médias, avec une ampleur particulière, une charge symbolique particulière quand il s'agit des médias. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'il y a des facteurs psychologiques en jeu, et notamment l'identification. Les personnes les plus vulnérables, en particulier quand il s'agit des corps bien constitués, je pense à la police, je pense aux pompiers, mais quand il s'agit aussi par exemple des adolescents, ont tendance à s'identifier à la personne qui s'est suicidée, à se reconnaître en elle, à avoir du mal à se différencier de cette personne. Et là, le risque, c'est que ça fasse un phénomène d'apprentissage social, c'est-à-dire que j'intègre, aussi dramatique que soit le comportement que j'observe, j'intègre ce comportement dans mon propre répertoire comportemental. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas abstraire ça encore une fois du contexte, et en particulier des facteurs sociaux, puisque l'anomie favorise de manière très large, par ses effets des organisations, l'identification pathologique, et que les mythes qui traversent l'ensemble des institutions, vont agir sur l'apprentissage social, puisque après tout, s'il existe une cause unique et identifiable au suicide, et que moi j'ai cette cause unique, je ne vois pas pourquoi je ne me suiciderai pas. Et vous voyez que tout ça coïncide pour donner un climat qui est propice à la contagion suicidaire. Et maintenant, il faut bien faire quelque chose, il faut savoir y répondre. Donc on va vous proposer, Pierre va vous proposer les réponses, quelques éléments de réponse, quelques pistes. Bonjour à tous, je m'associe au remerciement de Charles Eddard pour l'organisation de ce congrès qui est vraiment d'une très grande qualité. Moi, je suis toujours émerveillé de nous voir aussi nombreux sur ces sujets de prévention du suicide, de postvention, quels que soient finalement nos horizons, quels que soient nos fonctions, je pense qu'on est vraiment tous dans ce même bateau et on navigue ensemble vers des perspectives très intéressantes. Moi, ma partie va être d'illustrer ce que vous avez dit, Charles Eddard, en reprenant des pistes et des pistes assez pratiques d'après une revue de la littérature pour essayer de proposer un plan de postvention. Donc pour cela, je reprendrai ces trois phases de micro, meso et macro au niveau individuel, institutionnel et sociétal pour essayer de voir les pistes que l'on peut explorer. Donc si on se met à un plan individuel, on peut reprendre ces trois groupes dont on a beaucoup parlé ce matin, notamment du groupe 1 qui constitue finalement ce groupe d'endeuillés, de psychotraumatisés par l'événement ou en crise du fait de l'événement. et on sait que ce modèle justement peut très bien s'associer au modèle de prévention sélective, ciblé pardon, et reprendre ces idées d'intervention précoce, de repérage et de prise en charge psychologique. Dans le groupe 2 qui est ce groupe de patients vulnérables surtout en raison d'une pathologie, d'une psychopathologie, eh bien d'autres pistes sont à proposer, à investir. Et enfin, ce niveau de prévention universelle qui toucherait plutôt une population qui a priori n'était pas vulnérable mais pouvant être touchée par l'événement. Et donc, si on reprend ces différents niveaux, la question c'est comment intervenir, comment repérer ces personnes à risque ? Alors, on parlait en introduction des mouvements de la MSA et des mouvements agricoles, eh bien on sait qu'au niveau agricole, il existe déjà un réseau de sentinelles extrêmement développé. L'idée actuelle serait de développer ce programme sentinelles à un autre échelon, mais on sait que, par exemple, ces personnes, donc sentinelles de la communauté, mais qui sensibilisées ou outillées à l'inquiétude de l'autre, le souci de l'autre, aller vers l'autre, pourraient justement être des bonnes personnes permettant de repérer ces gens en souffrance. Ça concerne également les membres de l'institution et cela montre comment chacun peut prendre soin de la personne qui partage son cercle de communauté. des exemples, très simples, on dit par exemple que vérifier les absences peut être une bonne chose. Ça, c'est particulièrement montré dans l'éducation nationale. Après le suicide d'un adolescent, le fait que d'autres adolescents ne soient pas présents le lendemain doit être une petite lumière qui s'allume et qui nous fait dire qu'il y a quelque chose à faire. Bien évidemment, il y a des personnes un peu plus à risque à repérer de par leur vulnérabilité comme je vous le disais tout à l'heure, de par leur proximité également. Mais ce qui va être important comme on le voyait c'est que globalement on en a bien parlé de ce matin de la prise en charge des endeuillés. On voit qu'énormément de choses sont faites, énormément de choses sont pensées. Ce qui est plus difficile c'est de maintenir le lien à moyen et long terme. Alors en réfléchissant à une des solutions ça pourrait peut-être être cet outil là qu'on a tous dans la poche. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil mais moi depuis ce matin il m'a déjà dit que je n'avais fait que ça 500 pas et que ce n'était pas très très bon pour ma santé. Il me prévient aussi que mon train c'est dans 2-3 heures et qu'il y a une 20 minutes de route actuellement pour rejoindre la gare. Donc je trouve qu'il prend pas mal soin de moi cet outil. Et donc dans cette idée de monitoring à long terme de phénotypage digital c'est un mot un peu barbare ça nous fait peur cet outil qui sait tout de nous. Il pourrait peut-être aussi sur le long terme nous donner des informations sur mon état de santé sur mon bien-être sur mon mal-être et quand on pense par exemple au suicide dans un institution on sait, on a en tête que certains événements vont être particulièrement marquants les dates anniversaires certains autres moments et bien peut-être que en associant ce moment de phénotypage à ces événements on pourrait avoir des informations sur du moyen et du long terme pour suivre ces patients sur une prise en charge plutôt universelle et les accompagner. Si on se place à un plan institutionnel les différentes démarches qui vont pouvoir être mises en place concernent différents axes. Le premier et ce qui nous paraît assez important c'est l'effet d'agir en amont en amont de l'événement et pour ça il est préconisé qu'un coordinateur responsable se saisisse du mouvement et monte un comité de coordination. Alors on le disait tout à l'heure ce comité de coordination doit comprendre plusieurs personnes dont des représentants de hiérarchie on voyait tout à l'heure l'importance du soutien de la personne supérieure sur le plan hiérarchique des personnes des ressources humaines on a en idée peut-être cette idée des absences la cellule psychologique bien évidemment mais également la médecine du travail les représentants syndicats et puis nous on pense vraiment l'intérêt du service de communication je reviendrai dessus tout à l'heure et des journalistes mais également tout autre intervenant pertinent on parlait des assistantes sociales ça nous paraît vraiment essentiel dans ce plan de postvention alors ce coordinateur va devoir mettre en place cette équipe mais aussi faire un travail énorme de recherche des ressources dans la communauté et ce point là paraît essentiel pour que le plan de postvention soit effectif c'est à dire aller repérer quels sont les services sanitaires alors les cellules d'urgence médico-psychologique mais aussi les services d'urgence le SAMU les médecins généralistes qui sont souvent en première ligne mais également toutes les hotlines centres de ressources police, sapeurs-pompiers représentants des cultes associations et puis ce lien avec les médias et pourquoi pas le programme Papagéno donc sa mission du coordinateur ça va être de préparer le plan de crise pour ça des axes assez évidents organiser la première réunion en vue de nommer les membres du comité s'assurer que ce comité reçoive une formation appropriée on disait aussi aujourd'hui et l'importance de ces formations mettre en place une feuille de route et puis dès que ça commence mettre en place le système d'alerte convoquer le comité de crise avec des réunions régulières sur la journée maintenir l'opérationnalité du plan dans sa durée et quelque chose qui nous semble essentiel et on reviendra dessus aussi en termes c'est évaluer ce plan périodiquement pendant qu'il est en place mais aussi après pour pouvoir revenir dessus alors si on prend des choses très très concrètes le jour J les mesures d'urgence vous allez voir c'est des choses bien évidentes qu'on connaît mais l'idée est qu'elle puisse être systématisée qu'elle puisse être rigoureuse afin d'être mise en place le jour de l'événement bien évidemment au moment de la découverte du corps la question est de se poser si la personne était en vie ou décédée qui va motiver ou mobiliser soit les secours soit les appels de la police et là directement informer le directeur et le coordinateur de la cellule de crise de la cellule de postvention en fonction du nombre de témoins on sait que les cellules d'urgence médico-psychologique s'activent ou que les personnes impliquées peuvent être orientées vers les urgences et c'est à ce moment là que se met le déclenchement de la cellule de crise autre point important qui peut paraître aussi banal et pourtant on en voit les conséquences quand on intervient sur site c'est les mesures logistiques mesures logistiques ça veut dire par exemple ne pas recevoir les personnes impliquées au milieu de la salle devant des gens qui passent qui arrêtent le débriefing qui coupent la parole donc ce lieu de confidentialité est extrêmement important autre point aussi important c'est dans les grosses institutions cette ligne d'appel parce que l'entourage va être rapidement prévenu souvent d'ailleurs prévenu avant les cellules d'urgence ou les soignants à travers les réseaux sociaux donc vont s'inquiéter pour leurs proches et ces lignes d'appel permettent de rassurer l'entourage des autres impliqués et puis rapidement ce retour au fonctionnement normal alors c'est compliqué un retour au fonctionnement au fonctionnement normal parce que l'événement a créé cette désorganisation et on sait on l'a dit que suite à un événement comme ça on n'est plus comme avant l'événement et pour autant le retour à l'événement normal va être aussi va permettre cette réouverture sur le fait que ça continue que l'institution continue que l'institution tient et c'est très très important autre point que soulève cette revue de la littérature c'est restreindre au maximum l'accès aux moyens létals employés par la victime alors ça pourrait paraître évident mais aujourd'hui par exemple avec un milieu comme la police ou la gendarmerie et bien le retrait de l'arme à feu est au centre des discussions parce que ce n'est plus évident qu'il y a quelques années notamment en raison des attentats concernant l'annonce ce qui est préconisé est de marcher sous forme de cercle concentrique cercle concentrique qui irait des plus proches de la victime jusqu'aux personnes les plus éloignées donc vous voyez dans un premier temps la famille puis les collègues directs puis les autres membres de l'institution et enfin les médias ce qui est important aussi sur cette annonce c'est de se mettre en tête qu'elle doit être faite sans délai alors sans délai on verra pourquoi tout à l'heure parce que bien évidemment comme vous disiez l'information diffuse de façon extrêmement rapide et pas toujours de façon vérifiée et elle doit être faite par les responsables hiérarchiques ce qui est préconisé c'est que pour chaque niveau pour chaque couche ça soit le n plus 1 de l'institution qui prenne la parole parce que on le disait aussi tout à l'heure l'importance de la reconnaissance de ses supérieurs l'importance du fait aussi qu'on puisse marcher par phénomène d'identification par groupe qui se connaissent c'est très très important ces responsables hiérarchiques peuvent être accompagnés dans le contenu par la cellule de crise mais à nouveau l'idée est de ne pas que la cellule de crise se substitue au rôle hiérarchique au rôle de l'hiérarchie dans ces événements alors ce qui doit être dit c'est annoncer le suicide et là vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va parler de ces messages de communication le message doit être accompagné d'un message de prévention et donc par exemple ce qui a été mis en place bien évidemment aussi toujours s'associer à la douleur des familles et des proches éviter de fournir des détails quant au lieu et aux moyens ne pas réduire à l'événement déclencheur vous voyez déjà que là naissent finalement des petites informations des petits messages souvent implicites qui visent à limiter le risque de contagion alors ce message comment il doit être donné il doit être donné de façon à éviter la sensationnalisation du geste ne pas dramatiser ne pas non plus normaliser ou montrer le suicide comme une solution bien évidemment ne pas diffamer ça peut paraître évident mais on voit dans les faits que ce n'est pas toujours le cas en respectant les endeuillés avec cette notion de validation émotionnelle qui est extrêmement importante dans ces moments ces moments où finalement l'aspect cognitif les cognitions sont complètement chintés par le débordement des émotions et tout en respectant le respect professionnel c'est à dire que donner une information ça ne veut pas non plus tout dire et comme je vous disais tout à l'heure ce message de prévention diffusion des ressources qui peuvent être les cellules d'urgence médico-psychologique en aiguë mais aussi les coordonnées de soins le médecin du travail l'infirmier du travail sont extrêmement importants autre point sur lequel on voulait insister c'est cette notion des funérailles et des commémorations c'est un point qui revient souvent aussi à discussion en se demandant est-ce que c'est une bonne chose est-ce qu'il faut éviter à quoi ça sert ce qui est dit dans la littérature c'est que bien évidemment toujours en respectant le souhait des familles il faut faciliter la présence au funérail pour les individus souhaitant y participer c'est une chose mais autre chose qui est importante c'est que même si ce lieu de recueil ce lieu de regroupement qui peut être fait dans l'institution est important il doit être limité dans l'espace et dans le temps pourquoi ? parce que ça peut avoir ces effets paradoxaux dont parlait Charles-Edouard notamment au niveau de la contagion j'ai un exemple en tête d'une intervention d'une discussion dans une institution où tout le personnel après le geste suicidaire a changé son code de cadenas en mettant la date du suicide comme code du cadenas chaque matin chaque soir il devait rentrer la date du jour où leur collègue s'était suicidé vous voyez comment l'effet finalement de comménération peut durer dans le temps et finalement avoir un effet paradoxal autre point important qui nous semble aussi à noter c'est soutenir les soutenants on en parlait tout à l'heure des intervenants alors on parlait dans le milieu de la santé mais aussi dans le milieu de l'institution parce que un suicide va créer cette établition professionnelle on a cette idée de chasse aux sorcières d'engagement de la responsabilité on parlait de la différence tout à l'heure entre le processus qualité et la postvention et bien les intervenants sont aussi dans ce mouvement et puis il ne faut pas nier leur impact personnel émotionnel du suicide alors comment se faire et bien grâce à l'accompagnement de la cellule de gestion de crise grâce à la proposition de soutien psychologique en tout cas garder en tête qu'il faut penser également à eux si on arrive au dernier niveau un niveau de postvention au niveau sociétal qui implique les médias et les réseaux sociaux le programme Papageno nous a vraiment montré comment on pouvait changer un petit peu notre posture et nos paradigmes par rapport aux journalistes moi avant d'entrer dans ce programme il était relativement évident que je ne parlerais pas aux journalistes que de toute façon ils détourneraient ce que j'allais dire et que j'avais pas du tout envie j'avais pas du tout confiance en eux et pourtant on sait aujourd'hui grâce à la littérature qu'à chaque fois qu'un article va traiter du suicide ça va avoir un impact et un impact plutôt négatif c'est ce qu'on appelle l'effet Werther avec une augmentation du nombre de suicides on sait aussi que si finalement certaines personnes ne décident de ne pas prendre la parole la parole va être donnée à d'autres et le message sera moins contrôlé et bien l'idée d'agir en amont avec cette gestion de crise c'est déjà de repérer certains journalistes qu'on pourra solliciter ce qui permet bien évidemment de contrôler le contenu du message et d'avoir cette relation privilégiée et à l'inverse de pouvoir verrouiller certains médias sollicitants en repoussant en informant aussi peut-être des raisons du retard de réponse en parlant notamment de leur impact sur le traitement alors pourquoi on agit avec ces médias et bien comme je vous disais tout à l'heure limiter l'effet vertère et prouvoir l'effet papaguenot alors sans vous expliquer en détail ce que c'est c'est à dire de passer d'un message qui peut être vulnérant qui est l'effet vertère où par exemple on va donner des détails sur le mode de suicide on va donner le lieu où la personne s'est suicidée on va pouvoir aussi le réduire à une cause unique et bien essayer de diminuer cet effet là en augmentant ce qui n'est pas l'inverse mais qui est un autre message un message plutôt protecteur qui est l'effet papaguenot pour lequel par exemple le fait de donner des ressources est une des pistes encore une fois vous l'avez vu ce n'est pas par hasard qu'on met ces ressources à chaque fois on sait que instaurer des ressources dans un article ça augmente l'accès aux soins les réseaux sociaux c'est plus compliqué parce que ça va extrêmement vite ça diffuse de ce qu'on appelle de l'infox alors désolé pour le terme c'est le terme français de fausses informations d'intox sur les réseaux sociaux il y a aussi ce nombre de termes de troll alors je ne sais pas si vous connaissez mais on en parlait tout à l'heure l'histoire très touchante de ce matin où cette personne a été harcelée par une personne qui l'a pris pour cible et qui a augmenté des messages à valeur à teneur très négative sur les réseaux sociaux et bien une veille va permettre de limiter ça alors vous allez me dire comment on peut veiller c'est très compliqué je pense que par exemple se dire qu'on va aller veiller sur la page facebook de la personne des feintes c'est très compliqué mais on entendait aussi ce matin que par exemple tous les réseaux sociaux en intra d'une entreprise avaient été parasités par ces messages et donc ça peut être important de mettre en place cette surveillance cette veille afin de proposer des réponses au poste afin encore une fois de diffuser des ressources parce qu'on sait que c'est ce qui marche le mieux enfin s'évaluer ça nous semble primordial dans ces actions de postvention s'évaluer ça veut dire établir une relature de l'action déployée réviser le plan de crise et les conséquences ajuster s'ajuster au niveau de l'organisation au sein du comité de crise éventuellement on l'a vu aussi que ça pouvait être fait faire une revue de presse des articles parus et une analyse de ces revues ce qui va permettre de modifier finalement peut-être l'environnement au sein du travail et puis promouvoir les mesures de prévention alors ça reste important de garder cette idée du time code avec l'anticipation de ce programme on l'a vu tout à l'heure que le fait d'agir dans la désorganisation n'est pas du tout un bon moment et c'est pour ça que plus c'est réfléchi en amont plus ça sera efficace et puis ce déploiement avec ces différentes phases de vieilles proactives d'évaluation qui reprend finalement ce schéma un peu de la viremique de la contagion suicidaire où on sait que le pic est à trois jours mais on voit que ce pic dure dans le temps et sur certains exemples peuvent aller jusqu'à deux ans et donc garder cette idée qu'il faut à moyen et à long terme rester en action alors pour terminer il me reste quelques minutes c'est finalement aujourd'hui on vous a dit ça mais où en est-on et où en est le programme Papageno et bien on s'est basé sur des on a constaté l'absence de recommandations c'est un peu le message de la journée mais on sait qu'il existe beaucoup de choses beaucoup de choses du terrain des réflexions aussi macro notamment avec le CDC des réflexions plutôt micro individuelles avec la prévention en milieu scolaire et puis la revue de la littérature qu'on a proposé et bien ce qu'on propose c'est un travail de fusion et de ces modèles en intégrant ces différentes perspectives mais comme on vous le disait tout à l'heure et je pense que c'est aussi l'essence du programme Papageno cette fusion et ce déploiement on ne peut pas le faire seul on ne peut pas le faire seul ça tombe bien vous êtes là ça tombe bien il y a énormément de choses qu'ils ont faites et ça on en est on en est conscient on en est on le constate au quotidien donc ce qu'on pourrait envisager ou ce qu'on pourrait nous proposer c'est que là on a eu récemment des financements qui nous permettent de travailler avec un psychologue et quelqu'un du monde du travail pour réfléchir finalement et mettre en place ces principes d'organisation et de rigueur mais ça ne marchera pas sans une collaboration sans un travail co-construit avec les forces de terrain parce qu'on a besoin aussi de cette adaptabilité bien évidemment l'idée et on ne pourra pas se substituer à ce qui est en place mais l'idée est de s'inscrire dans ce travail cette collaboration et aussi d'accompagner dans la continuité l'évaluation j'en ai parlé tout à l'heure je pense qu'elle est indissociable elle doit être anticipée parce qu'on sait qu'elle est aussi en France très réglementée et à juste titre donc c'est compliqué de mettre en place une étude immédiatement après un suicide si ça n'a pas été pensé avant notamment en raison des contraintes réglementaires et dans quelles conditions ça doit être fait et bien on le voyait tout à l'heure composé avec ces contraintes ces contraintes peut-être aussi quali ces résistances au sein de l'institution malheureusement on constate aujourd'hui qu'on n'est pas contacté dans le bon tempo on est contacté après qu'un suicide ait eu lieu parce qu'avant tous nos mécanismes de défense et nos dénis nous font croire que ça ne nous arrivera pas ça n'arrive qu'aux autres et on a besoin aussi d'un promoteur c'est à dire que quelqu'un qui dans l'institution se saisisse de ce projet puisse le faire remonter au niveau institutionnel pour porter le programme tout en prenant compte c'est parfois ces difficultés ces problèmes d'inertie mais tout ça ça me semble tout à fait réalisable il me semble que je dois conclure donc ça tombe bien je vous remercie merci pour votre attention je pense que là on a un peu de temps pour laisser la parole à la salle je n'ai pas vu de pancarte se brandir cette fois-ci donc des réactions oui monsieur monsieur Furtos il ne faut jamais dire ça c'est la dernière fois pour aujourd'hui oui c'était très intéressant sur le plan de la modélisation et de ce qui peut être fait en pratique mais il me semble que à force de parler de contagion de mécanisme de contagion suicidaire on pourrait oublier que les patients d'une institution font partie des personnes impactées en tant que personnes humaines étant copains potes en relation avec le suicidé et la suicidé et personnellement d'ailleurs je n'ai jamais observé de contagiosité suicidaire j'ai lu de la littérature là-dessus peut-être peut-être que ça existe avec les ados peut-être que certains l'ont remarqué moi en 50 ans je ne l'ai jamais remarqué sauf en termes d'idées suicidaires bien entendu mais pas comme la rougeole en tout cas je voulais parler d'une situation justement dans une petite clinique où je suis depuis ma retraite il y a quelqu'un qui s'est pendu justement il y a 3 ans dans la salle qui est juste devant les infirmières devant la salle infirmière c'était terrible évidemment réanimation impossible etc on s'est aperçu que les patients avaient un phénomène de contagion de suicidation mais sur le plan de l'angoisse de l'agitation personne ne leur avait dit officiellement que cette personne était morte de pendaison ils avaient vu les gendarmes les pompiers etc et ça se disait dans les interstices j'ai proposé un grand groupe comme on faisait comme Jean-Louis connaissait avec les comment ça s'appelait autrefois le groupe peu importe la réunion publique la directrice c'était compte la contagion si on parle du suicide ça va on a tout de même fait on a tout de même fait un grand groupe avec tous les patients et tous les soignants qui est resté depuis institutionnalisé pour parler des choses qui se passent au 1 plus 1 égale 3 et en fait c'était extrêmement important quand quelqu'un se suicide ou meurt dans une institution depuis on en parle dans les groupes avec les patients on garde le secret médical sur certaines choses mais on dit on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer etc et ils sont impactés en tant qu'humains comme les endeuillés 6 plus 26 plus 130 et comme les soignants je suis on est entièrement d'accord avec vous de A à Z c'est à dire que effectivement merci beaucoup de la précision sémantique effectivement le terme de contagion peut à certains endroits à certains égards peut paraître un peu malheureux ceci dit c'est la notion de contagion évidemment on n'envisage pas que ce soit une contagion comme puisse être la rougeole d'un point de vue épidémiologique ça a du sens puisque le parallèle il faut bien le concevoir comme un modèle de compréhension et pas comme traduisant les mécanismes sous-jacents au phénomène d'augmentation des taux de suicide qui suit la survenue d'un suicide après la notion de contagion sur le plan de postvention elle est intervenue sur une ou deux diapositives parce que effectivement la contagion ne résume pas ne recouvre pas l'ensemble des autres effets du suicide sur une institution et un individu loin sans faux en revanche ce qu'on observe et à titre personnel j'ai déjà pu l'observer de manière répétée je travaille auprès d'adolescents alors ça joue peut-être mais j'ai déjà pu l'observer de manière répétée par exemple la notion d'identification qui est très particulière et qui procède aussi de cette contagiosité suicidaire elle est extrêmement forte je suis comme telle personne j'ai eu par exemple une adolescente alors on sort un peu de la notion de la postvention mais une adolescente qui a fait une tentative de suicide après le suicide d'une star coréenne de K-pop où elle disait vraiment j'ai l'impression que ça aurait pu être moi et ça aurait dû être moi et donc il y a cette indifférenciation entre moi et l'autre qui vraiment est à prendre en considération et qui n'est pas entièrement résumable par l'impact du suicide sur un individu je pense que vraiment il y a cette spécificité dans les mécanismes après je vous rejoins tout à fait sur le fait que le terme de contagion est un terme qui est très générique et pour lequel il faudrait aller dans le détail et les complexités de ce qui se joue en dessous et surtout pas croire que ça résume tout le reste je suis d'accord avec vous moi j'avais une question on n'a pas beaucoup parlé du suicide des salariés en écoutant votre exposé nous avons été confrontés au suicide de salariés et particulièrement de salariés en position d'encadrement c'est à dire des personnes qui dans l'institution et j'ai l'impression que dans le modèle que vous avez présenté du coup le mézo devient micro c'est à dire que ça nous a mis dans des difficultés d'abord d'effondrement de nos capacités à raisonner après de difficultés à parler des événements de se poser la question est-ce qu'on peut en parler est-ce qu'on doit en parler comment on en parle dans l'institution comment on le communique et j'ai trouvé que alors je ne sais pas si c'est des choses qui se réfléchissent en termes d'aide pour les institutions c'est très difficile à traiter quand on est soi-même impliqué en fait dans le phénomène donc ça c'était plus sur la postvention côté salarié j'avais une autre question mais qui est plus là sur la prévention en lien avec ce que le médecin avait dit ce matin sur la sortie des cadres c'est que parfois les suicides on les voit arriver particulièrement quand c'est là dans le cas des salariés quand ça nous est arrivé je pense qu'on était nombreux à voir venir le phénomène et le fait que ce soit un collègue dans une institution psychiatrique ça nous a rendu extrêmement compliqué on ne savait plus quelles décisions prendre on s'interpellait les uns les autres chacun essayait d'aider le collègue on appelait le service de santé au travail on en parlait à l'administration et en fait on ne savait plus on n'a pas su à un moment donné on s'est dit mais moi je me suis dit est-ce que j'appelle ses proches par exemple est-ce qu'ils partagent la même préoccupation que moi puisque c'était un collègue très très proche dans mon quotidien et je trouve que ça c'est un niveau de difficulté alors c'est un peu les mêmes mécanismes que celui que vous venez de décrire pour les patients mais qui est doublé par le fait que c'est un membre du personnel et que c'est un collègue alors merci beaucoup de votre remarque et de vos questions la proposition qu'on fait là c'est pas forcément que pour les patients ça peut être pour n'importe quel membre d'une institution donc ça peut concerner et notamment on a été sollicité entre autres par des entreprises et la question que vous soulevez c'est une question par exemple sur la question du dialogue social c'est quelque chose qui a été soulevé très régulièrement merci pour aussi l'interpellation sur la question de et quand c'est un cadre qui en vient suicider est-ce que c'est pas encore à certains égards plus compliqué je pense que ce qui a des réflexeurs aussi c'est la notion de contenance institutionnelle qu'est-ce qui permet de restaurer une certaine forme de sécurité on a parlé énormément de la notion de la hiérarchie pour laquelle il y avait une importance très importante une grande importance à contenir à restaurer de la sécurité quand c'est la hiérarchie en question qui est touchée par le suicide là ça peut être extrêmement désorganisateur également et puis quand vous dites on savait pas trop quoi faire on savait pas comment interpeller etc on constate partout où on a été donc on a été sollicité par la gendarmerie on a été sollicité par la police nationale par l'éducation nationale par des entreprises partout on constate qu'il y a une intelligence du terrain des choses qu'on découvre tous les jours et ce qu'on vous propose ça vient essentiellement de ce qu'on a constaté tous les jours mais cette intelligence de terrain elle se retrouve quasiment systématiquement paralysée après la survenue d'un suicide du fait des effets de désorganisation et de sidération sidération et psychique et sidération institutionnelle c'est pour ça que nous on milite beaucoup pour et c'est un vrai travail pour le coup un travail diplomatique politique pour penser la question du suicide et donc de la possession en amont de la survenue de tout suicide et donc il y a un tempo extrêmement difficile parce que quand c'est juste après la survenue d'un suicide c'est trop frais c'est trop désorganisé et en même temps quand c'est trop loin d'un suicide personne ne souhaite en parler c'est trop douloureux donc il y a vraiment donc il y a vraiment des fenêtres de tir à trouver bon merci je pense que la transition est presque toute faite dans votre question madame il y avait juste une autre question pour non mais bonjour je voulais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit je suis très très rapide quand vous parlez de désorganisation effectivement moi je remarque dans mon service je suis assistante sociale au ministère de l'intérieur donc je travaille auprès de policiers effectivement on remarque quand il y a un suicide puisque ça arrive malheureusement régulièrement il y a la désorganisation en fait elle est marquée par le mouvement c'est à dire que alors je ne sais pas si c'est propre aux policiers ou pas mais tout le monde veut faire quelque chose comme si on était un peu dans la réparation et c'est vrai que moi qui suis assistante sociale je vais retrouver un peu dans l'exemple de monsieur Chalonconte qui parlait de Julie l'assistante sociale mais c'est vrai qu'il y a un rôle de coordinateur et de coordinatrice c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on sent que les salariés les collègues ont envie de faire une manière de réparer ce qu'ils n'avaient pas pu faire auparavant ou pas su voir ou je ne sais pas mais c'est vrai que c'est compliqué de gérer cette désorganisation c'est pas toujours simple voilà c'est juste ça merci donc je vais donner maintenant la parole au docteur Yves Garcier qui est médecin du travail si je pense bien qui va peut-être mettre un petit peu de lumière dans cette fin de journée puisqu'il était médecin du travail à EDF et merci merci à tous et à toutes en fait j'étais un peu inquiet en faisant le dernier exposé et je me suis rendu compte que tout ce que je vais vous dire en fait ça correspond à une synthèse de la journée puisque les questions que vous vous posez elles ont été si vous voulez prises en compte dans l'analyse que nous avions fait pour les grandes entreprises sur la gestion d'un risque et le risque là nous l'appelons événement traumatique grave parce que comme vous le savez le premier obstacle c'est de parler du suicide et c'est donc un tabou et les chefs d'entreprise et les directions d'entreprise quand on leur dit vous savez il va falloir se préparer à une éventuelle conséquence d'un suicide dans l'entreprise il y a en général un refus c'est pas pressé nous verrons bien en temps utile mais comme vous l'avez entendu dans toute la journée il faut se préparer parce qu'il va falloir faire une postvention et savoir s'organiser pour éviter les conséquences néfastes de cet accident donc si vous voulez on va retrouver le tabou on va retrouver les difficultés qui ont déjà été abordées sur l'annonce à la famille sur l'appui de l'entourage des soutiens et donc tout ce qui va être abordé a été mis en pratique puisque malheureusement dans l'exercice de ma fonction j'ai dû gérer à peu près 8 suicides dans l'entreprise et ces 8 suicides ont finalement été bien gérés si on peut dire il n'y a pas eu de conséquences environnementales de conséquences médiatiques de conséquences familiales puisque chaque fois c'était un nouveau problème qui apparaissait et c'est un problème qui est difficile mais comme vous le savez dans les entreprises ont fait des analyses de risques et lorsque j'ai pris mes fonctions j'étais chargé des risques liés à la santé à la sécurité à la qualité de vie donc je me suis posé cette question là car il y avait un point qui a été abordé par les précédents médecins qui ont parlé c'est l'inclusion d'un suicide dans l'entreprise en effet il y avait eu quatre ans auparavant une jeune femme brillante ingénieure qui s'était défenestrée un soir pour sans doute un échec sentimental enfin c'est comme ça qu'on avait analysé cet accident et ces suicides avaient été très mal pris en compte et quatre ans après lorsque je suis arrivé tout le monde parlait encore de ce suicide on ne leur avait jamais expliqué on n'avait jamais posé les bonnes questions la direction au plus haut niveau était totalement désemparée et je suis intervenu avec Jean-Louis Théra au cours de réunions de direction de la plus haute direction et tout ceci a fait que six mois après le problème était si on peut dire estompé et s'était éloigné mais là j'avais pris conscience d'une notion que je n'avais pas modélisée mais j'apprécie beaucoup ce qui a été fait l'inclusion et c'était ce qu'il ne fallait pas faire parce qu'en fait ce qu'il faut c'est faire la transformation et c'est à dire que le suicide a eu lieu et que le suicide doit pouvoir être pris en compte par l'ensemble de l'entreprise sans en faire un drame inhumain et un drame surtout long donc c'est pour ça que le passage à l'acte suicidaire d'une personne d'un salarié là on est dans une entreprise ça ébranle tout le système tout le réseau et pas seulement les proches puisqu'il y a bien sûr les plus proches mais il y a l'ensemble de l'entreprise qui est impacté parce que vous le savez dans l'entreprise vient tout de suite la première question est-ce que ce n'est pas le travail qui est la cause de suicide et est-ce que ce n'est pas le travail qui a amené le collègue à se suicider donc il faut absolument parler du risque suicidaire ça aidera à réagir ça aidera surtout à déminer les différents problèmes et ça aidera à adopter une conduite qu'on peut appeler sage et respectée donc là je vais passer rapidement parce que j'avais mis ce qu'était la postvention mais vous l'avez entendu depuis ce matin et vous en savez tous mieux que moi mais il est vrai que c'est un quand on expose ça à des entreprises à des directions d'entreprises ça leur permet de prendre conscience de l'importance de cette préparation préparation à la crise suivant donc vous le savez l'objectif général c'est atténuer les impacts associés au suicide il faut aussi bien réduire les effets de stress temporaire et de stress aigu les effets de post-traumatique parce que dans une entreprise il y a ceux qui vont découvrir le corps il y a ceux qui vont prendre partie au niveau de l'événement et c'est bien sûr on l'a dit dans les hôpitaux ce sont des médecins ou des infirmiers qui peuvent on peut penser être un peu comment dire habitués ou avoir déjà vu des décédés des morts mais il faut comprendre que dans une entreprise et que ça soit au plus haut niveau de l'entreprise jusqu'au plus bas les gens souvent n'ont jamais vu de mort donc voir un mort dans l'entreprise c'est un événement très traumatisant alors si ça a lieu en dehors de l'entreprise qui arrive l'effet est un peu plus atténué mais il y a quand même l'image qu'on a pu colporter de la personne qui a mis fin à ces jours donc non voilà donc il faut tout ceci on vous l'a déjà dit c'est favoriser la progression du travail de deuil prévenir les conséquences et prévenir la contagion alors sur la contagion on en a beaucoup parlé cet après-midi j'avoue que dans les entreprises on n'en parle pas beaucoup parce que c'est une notion quand même difficile on l'a en tête et vous allez le voir on diffuse pas trop d'informations précises sur le pourquoi le comment de la décision du salarié mais il faut reconnaître que personnellement j'ai jamais vu d'effet de contagion comme ça a été exposé donc les les questions qui se posent c'est parler du suicide et comment la première étape c'est de faire une information une formation pour les équipes de direction et ainsi que pour les responsables de ressources humaines les médecins les infirmiers les psychologues suivant les entreprises c'est une expérience qui a été validée dans des entreprises comme Pôle emploi Air France Arkema et chaque fois ça donne un très bon résultat les directions pour reprendre en général ne sont pas très enclins à venir à la réunion mais quand on leur explique que si le suicide survenait ils seraient totalement désemparés par la gestion ils acceptent de venir en entendre parler et ça aide bien au dernier point qui est des ateliers de conduite d'entretien pour les médecins infirmiers psychologues et assistantes sociales c'est à dire former tout ce personnel de l'entreprise à se préparer à la crise qui suivra un suicide donc le premier point c'est le directeur d'établissement le directeur de l'entreprise de l'usine de l'institution comme ça vous a déjà été dit il doit prévenir sa direction générale et il va avoir une deuxième fonction qui est difficile vous le verrez c'est prévenir la famille et prévenir la famille ça vous a été exposé dans les entreprises c'est le directeur de l'établissement qui doit se rendre auprès de la famille et vous avez vu il y a eu déjà des discussions vous imaginez que c'est une chose très difficile car un directeur est en général un ingénieur un ingénieur de haut niveau mais il n'a jamais été confronté à cette situation il va devoir rencontrer la famille il va devoir exposer aussi à la direction générale qu'un salarié a mis fin à ses jours et c'est des tous les directeurs disent et les directeurs me disaient certains avant que je sois en fonction j'ai été confronté à un suicide personne ne m'a aidé on retrouve ce qui a été déjà exposé et pour moi ça a été terrible et je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'on l'a laissé seul seul face à ce suicide et à ses conséquences et il était totalement déstructuré et déshabitué donc on a l'application d'une procédure dans les entreprises on conseille la rédaction d'une procédure d'un document qui permet au directeur déjà de le lire et de s'approprier puis de le mettre dans le tiroir en général des directeurs des ressources humaines au cas où et la philosophie c'est nous sommes une grande famille qui vient de subir un événement grave et nous devons nous aider à réagir ensemble c'est la philosophie c'est l'objectif à atteindre le directeur doit savoir dire ça et donc savoir pouvoir le porter pour dire ça nous concerne tous on est atteint mais nous sommes une famille on va on va réagir et on va faire ce qu'il faut suivant donc la note il existe des notes le nom ça s'appelle accompagner un événement traumatique grave en milieu de travail un guide pour agir donc c'est quelque chose qui parle des conséquences et surtout de l'action en cas d'un décès dans une entreprise et bien sûr par derrière comme je vous l'ai déjà dit l'idée qui est en tête c'est le décès par suicide alors rappel des mesures d'urgence si aller constituer réunir une équipe de crise on retrouve exactement les informations qui vous ont été faites tout à l'heure annoncer l'événement recommandation pour la rédaction d'une annonce organiser les soutiens nécessaires et je m'aperçois qu'on ne s'était pas concerté mais on a exactement le même plan alors l'équipe de crise nous dans les entreprises on conseille le directeur enfin son adjoint mais quelqu'un du plus haut niveau de l'entreprise le médecin du travail les ressources humaines l'assistante sociale l'infirmière l'ingénieur sécurité les responsables comme le manager c'est à dire le responsable de la personne qui a mis fin à ces jours cette équipe elle va préparer la suite du développement de la procédure suivant donc recueillir des événements des informations pardon factuelles précises il faut les vérifier parce qu'il ne faut pas ensuite faire des annonces sur des informations qui seraient fausses ou erronées c'est très important alors s'assurer que la famille est informée de l'événement et si besoin de l'en informer comme je vous l'ai si ça survient dans l'entreprise il faut l'informer si c'est survenu en dehors de l'entreprise souvent la famille est déjà prévenue mais il y aura quand même des conséquences pour l'entreprise donc il faut immédiatement identifier les personnes impliquées on vous en a parlé les victimes les témoins les collègues et donc moi j'ai l'habitude de dire par cercle concentrique et on retrouve ce qui vous a été dit donc vous avez les proches collègues 10 minutes ça sera fini soyez rassurés suivante organiser les planifier alors il y a un point très important dans les entreprises qui n'a pas été abordé moins c'est informer le CHSCT et les représentants syndicaux parce que derrière cette information vous savez que l'entreprise est responsable de la sécurité et de la santé des salariés donc derrière il y a toute une démarche médico-légale qui peut se mettre en place avec la faute inexcusable de l'employeur c'est à dire que l'employeur pourrait être poursuivi pour être responsable de la décision du suicidé donc il est très important de vite informer les syndicats et le CHSCT pour en parler leur dire j'ai pris conscience de ce qui s'est passé nous allons faire une enquête nous allons voir si l'entreprise pourrait être responsable de la décision annoncer l'événement ça vous a déjà été dit on va le revenir organiser les soutiens nécessaires à la famille aux collègues aux membres de l'équipe de crise parce qu'il est important d'aider la famille par exemple en leur apportant une aide s'il le fallait suivant on prévient la gendarmerie bien sûr c'est obligé on écrit tout ce qui se fait vous ne l'avez pas dit ça dans les institutions je pense qu'il y a une petite erreur il faut colliger toutes les informations dans une main courante dans un document parce que s'il y a une enquête s'il y a une recherche de responsabilité tout de suite les différents responsables de la justice le procureur va dire qu'est-ce que vous avez fait à telle heure et qui avez-vous fait donc il faut tout tracer ça c'est une information capitale à conserver si jamais il y a une enquête il faut déclarer l'inspecteur du travail il faut informer réunir le CHSCT je vous l'ai déjà dit vous comprenez pourquoi il faut rassembler aussi tous les documents contrat de travail qualifié formation parce que si l'enquête était ouverte il faudrait pouvoir répondre aux questions des enquêteurs suivant comment annoncer alors nous on conseille une annonce fiable brève précise on centre sur l'événement on nomme ni la cause ni le comment mais ça vous a déjà été dit il est très important de donner des détails choisir les supports dans les entreprises pas d'annonce par il est par exemple il est interdit de faire une annonce par mail une annonce collective on réunit on retrouve l'idée des cercles concentriques on réunit les équipes comme je vous l'ai mis par service par atelier on fait une information orale il est très à notre avis il est très mauvais de faire une annonce générique par un message comme maintenant on utilise beaucoup la messagerie on fait en live en direct ensuite plus tard on pourra alors à qui annoncer les collègues la famille bien sûr comme je vous l'ai dit à l'ensemble des salariés aux médias et dans les entreprises si le suicide survient dans l'entreprise il est toujours fait un communiqué de presse et comme ça a déjà été dit on fait ça de façon le plus soft le plus discret possible en ne donnant pas de détails en annonçant un décès dans l'entreprise parce qu'il faut toujours en bas garder la main sur la communication parce que ce qui peut être très préjudiciable à l'entreprise c'est les fausses informations les mauvaises informations et malheureusement il y en a eu beaucoup suite à des décès qui ont été des décès par suicide chez France Télécom ou Renault où vous avez vu tout ceci a pris une ampleur importante et qui était très gênée donc la famille il faut la rencontrer il faut parce qu'il faut savoir et je vous le dis l'expérience l'a montré c'est que chaque fois que le directeur se rendait auprès d'une famille il avait la première phrase était en général pas de l'épouse mais de l'entourage mais vous savez monsieur le directeur il travaillait beaucoup ça devait arriver donc phrase qui en général déstabilise le directeur parce qu'il faut le préparer à ce genre à argumenter expliquer qu'on va faire une enquête on va se poser des questions on va réfléchir avant de répondre à cette si on peut dire entre guillemets accusation proposer à la famille de les aider faciliter alors ça c'est un point qui est toujours très difficile c'est la restitution des affaires des personnes décédées aux membres de la famille en général le bureau vous l'avez ça a été un peu dit dans les précédents exposés le bureau est vide la famille va venir chercher les objets chercher les objets personnels que remettons à la famille qu'est-ce qui appartient à l'entreprise il y a toujours un point difficile et bon il faut donc accompagner la famille et la faire venir sur le lieu de travail ensuite aux collègues de travail donc c'est on retrouve ce que vous connaissez bien c'est les espaces de parole proposer un contexte bienveillant et rassurant des supports tracer des traces écrites des témoignages on facilite le déplacement aux obsèques pour participer à la cérémonie et on organise l'accueil ce qui est un point majeur vous l'imaginez c'est l'accueil du remplaçant c'est la personne qui va remplacer le décédé donc ça nécessite qu'il y ait quand même tout un soutien psychologique des équipes de travail suivant bon ce que vous connaissez donc on doit faire aussi dans l'entreprise c'est l'espace de ventilation pour les personnes qui ont été témoins proposer un débriefing pour ceux qui ne retrouvent pas leur équilibre leur proposer une intervention de crise afin d'éviter le syndrome post-traumatique qui peut toujours exister l'enquête suite à un suicide je vous ai fait un transparent qui est un peu plus complet c'est important je vous le dis dans les entreprises parce qu'il y a toujours la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'employeur et donc il est important que tous ces éléments soient clairement tracés tracés et classés parce que l'entreprise et dans les entreprises que j'ai souvent accompagnées il y a eu souvent des procès pour faute inexcusable de l'employeur où la famille mettait en cause l'entreprise et donc il fallait pouvoir argumenter voilà bien sûr il ne faut pas oublier ça a été dit il faut aider l'équipe de crise parce que l'équipe de crise elle n'est pas formée comme vous l'êtes et autres elle a donc besoin d'être aidée puisqu'elle est soumise à des tensions très importantes elle est soumise à des demandes il y a des demandes qui viennent de l'extérieur des demandes internes et donc c'est pour ça qu'il est important aussi de les aider et de les faire soutenir par des psychologues bon alors pour conclure le traitement de tels événements est complexe ça demande à l'entreprise ou au service concerné une forte capacité réactive pour évaluer la situation et prendre rapidement les décisions et comme pour tout pour bien gérer une crise il faut la si on peut dire pas la prévenir mais la préparer il faut préparer les conséquences de cette crise et c'est pour ça que ça paraît indispensable parce que ce n'est pas au moment où la crise débute que l'entreprise ou une institution va pouvoir se mettre en ordre de bataille donc il y avait j'avais l'avenir ça serait il n'y a pas dans les entreprises de sentinelle à l'image des secouristes de travail parce que les mentalités sont pas encore prêtes mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver au Canada les entreprises sont mieux préparées mieux formées donc ils ont des sentinelles qui peuvent repérer ce qui est la question qui a été posée repérer des salariés en difficulté et qui pourraient être amenés à prendre la décision de mettre fin à leur jour donc la phrase qui est conseillée c'est la parabole du bon samaritain il ne faut jamais laisser seul un collègue qui est en difficulté parce que quand même la meilleure prévention c'est d'éviter que le suicide survienne merci beaucoup monsieur garcier j'aurais une question à vous poser allez-y si vous permettez voilà vous avez parlé des briefings vous avez parlé de groupe de parole vous nous avez bien décrit tout le processus de la gestion de la crise ne pensez-vous pas qu'à un moment donné il est important que les salariés de l'entreprise comment dire est une intervention extérieure par une structure extérieure que ce soit l'hôpital ou que ce soit d'une association parce que on peut on peut je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire mais on peut avoir l'impression que l'entreprise veut garder la mainmise étroite sur tout le processus non alors je vais vous répondre dans les très grandes entreprises les grandes entreprises ont des psychologues ont des services qui sont là pour aider les salariés justement en difficulté ou les salariés qui sont soumis aux conséquences d'un accident de cette sorte là mais la plupart du temps ce sont des psychologues je n'ai pas eu le temps de l'expliquer externes à l'entreprise des consultants des cabinets spécialisés qui envoient leur équipe pour faire la ventilation le débriefing mais si vous voulez il n'y a pas de notion de conserver parce que vous le savez maintenant en fait l'entreprise c'est un monde très transparent et donc toutes les informations diffusent les salariés parlent il y a les réseaux sociaux mais en fait la première idée c'est d'aider les salariés à pouvoir ne pas être trop impactés et trop traumatisés par l'accident qui est survenu voilà d'accord des questions des remarques j'avais j'avais juste une remarque concernant les sentinelles il n'y a pas de sentinelles dans les entreprises je suis un peu surprise donc je suis psychologue du travail j'interviens dans les entreprises notamment sur ces questions là il y a des IRP il y a des représentants du personnel il y a des délégués syndicaux qui au quotidien au quotidien sont auprès de ces questions là d'ailleurs ils en tombent eux même parce qu'on prend pas forcément soin des IRP sur ces questions là donc des sentinelles il y en a il y a des médecins du travail il y a en effet dans les grandes entreprises c'est relativement structuré donc c'était un petit peu cette question pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de sentinelles au sein des entreprises je comprends pas je voulais juste parce que dans certaines entreprises on a nommé des personnes en charge de faire excusez-moi le terme mais du contrôle social auprès de leurs collègues qui si le matin ils sourient pas s'ils ont pas dit bonjour s'ils ont pas été à la cantine à midi on soupçonne qu'ils pourraient voilà faire un geste qui plairait pas l'entreprise non voilà donc je voulais je voulais juste alerter par rapport à des personnels qu'on nommerait qui sont pas protégés par la loi les représentants du personnel ont une protection particulière les médecins du travail aussi donc voilà c'est un petit peu non mais alors je réponds juste les sentinelles ce sont pas toutes les personnes que vous citez parce que toutes ces personnes là elles ont déjà elles ont cette mission elles sont proches du personnel il y a les médecins du travail les sentinelles ce sont des salariés lambda qui auraient été formés comme il existe dans ça existe dans les prisons pour des prisonniers formés donc c'est dans ce sens là et les canadiens ont développé c'est des salariés de base qui ont suivi une formation et qui sont capables d'alerter lorsqu'un de leurs collègues va mal que les autres les médecins les infirmières les assistantes sociales sont déjà par si on peut dire par leur fonction elles doivent comme vous l'avez très bien dit être à l'écoute et pouvoir alerter ainsi que les représentants syndicaux sur cette notion de sentinelle est-ce que oui monsieur Verdin oui merci pour le rappel de ce dispositif d'alerte de soutien qui me paraît très pertinent efficace dans une très très grande entreprise mais vous l'avez un peu comparé une grande famille ok il y a une dimension un peu corporatiste bon on peut discuter mais j'aimerais reprendre un peu ce que vient de dire Jacques Laporte sur justement on peut percevoir surtout à la fin de votre intervention on va s'arranger ça en interne on va avec le CHSCT faire une petite grande enquête interne mais surtout méfiance vis-à-vis du regard extérieur alors vous allez me dire mais il y a des psychologues qui viennent de l'extérieur pour aider très bien très bien mais le regard extérieur c'est tout à fait autre chose c'est quand même des outils d'investigation concernant les conditions de travail concernant le management concernant le harcèlement concernant toute une série de facteurs dont il est prouvé actuellement et les travaux de Christophe Dejour sont là pour le démontrer qu'ils ont un rôle un rôle pas tout le rôle mais un rôle dans la survenue du geste suicidaire et in fine le droit ne s'y trompe pas car actuellement les tribunaux de plus en plus dans leurs attendus retiennent la dimension professionnelle dans la survenue du suicide et la lecture de ces attendus montre que les magistrats tout au moins ceux qui les ont rédigés sont d'une hauteur de vue et d'une pertinence qui est à souligner et à remarquer voilà c'est ce que je voulais préciser non mais j'ai peut-être été un peu rapide mais si on vous repasse les transparents il est bien écrit que l'entreprise se prépare doit s'organiser pour répondre aux questions des juges des procureurs il n'est pas question et ce que vous signalez les procès les procès les fautes inexcusables de l'employeur il y en a à peu près chaque fois il y a une procédure et donc il n'y a aucun idée de l'entreprise de cacher de ne pas informer c'est expliqué mais comme il fallait accélérer un peu il est très important que l'entreprise se prépare à répondre justement aux questions mais il n'est pas question et moi je parle pour une entreprise l'entreprise on la forme on lui dit il faut vous préparer parce que les questions vont arriver vous avez raison les conditions de travail l'avancement du salarié et je ne vais pas vous expliquer il y a eu plusieurs cas qui ont été plaidés que je connais personnellement il a fallu répondre à toutes ces questions mais c'est bien le rôle de l'entreprise de s'y préparer c'est tout mais ce n'est pas de masquer mais on reste dans la postvention non je pense que tout ce qui peut tout ce qui peut améliorer c'est un autre là attendez c'est un autre sujet les conditions c'est un autre sujet favorisant oui un certain épanouissement de l'individu au sein du travail ça fait partie monsieur Védrine je vais peut-être y retomber monsieur Védrine c'est un autre sujet on m'a parlé de postvention et que faire après le suicide moi si vous voulez qu'un autre jour on fera comment prévenir les conséquences du travail ça d'accord merci beaucoup je pense que c'est très important de voir ce qui est de l'ordre de la charge émotionnelle de la recherche de causalité et de la recherche de responsabilité qui n'ont pas grand chose à voir ensemble et la postvention à mon avis c'est plutôt la charge émotionnelle puis éventuellement des éléments de causalité mais on va s'arrêter là et ensuite il y aura la CARSAT l'inspection du travail qui va venir ou toutes les autres enquêtes mais là je crois qu'on n'est plus dans la postvention on est dans l'analyse la prise en charge des victimes d'un crash c'est pas l'enquête de Dédale c'est pas l'enquête de l'inspection de l'aviation civile etc. c'est autre chose c'est d'abord les premiers secours psychiques aux personnes qui ont été touchées par l'événement sinon on va faire la postvention sur des années parce que souvent ces procès s'étalent sur 5 ans ou 10 ans tout à fait d'accord monsieur Théra je crois qu'il faut bien distinguer les deux terrains qui sont absolument totalement différents merci beaucoup à monsieur Garcier merci à nos intervenants le sujet est encore loin d'être épuisé apparemment même s'il vous a apporté beaucoup de lumière merci à vous d'avoir regardé